On a dû ramoner le conduit et mettre le petit Jésus dans la crèche. Et après tout ce foutre, va falloir nettoyer ce bordel. Nous allons donc voir en détail comment nettoyer un poêle appelé. Appelé poêle à granule, par certains. Bon, déjà j'ai jamais compris l'expression avoir un poêle dans la main. Non, parce que c'est quand même compliqué, non ? Ou alors il faudrait être sacrément costaud. Nous sortons des journées froides d'hiver pour entrer dans les soirées fraîches du printemps. Sauf pour les Bretons où c'est novembre toute l'année. Nous allons donc arrêter le chauffage et faire un nettoyage de notre poêle appelé. Sauf pour les Bretons qui devraient pouvoir l'arrêter entre le 15 août et le 1er septembre. Alors bien entendu, il faut d'abord avoir un poêle appelé. Et ensuite l'avoir utilisé dernièrement pour avoir un petit intérêt à se fader cette vidéo. Je vous l'accorde, qui est chiante. Ici c'est un poêle très design de la marque plutôt pourrie Edulkamine. Edulkamine, ou Edulkamine, je sais même plus. Bon, je dis pourrie parce qu'on a déjà dû changer la télécommande une fois et que cette dernière coûte 100 balles. Et que sans elle, tu peux pas allumer ton poêle. Ça n'est pas son seul défaut, non ? Et là, s'il y en a d'autres, mais là c'est pas le propos. En revanche, côté design, ils ont fait fort les Italiens. En même temps, au niveau design, ils savent de quoi ils parlent. Ça c'est le design français, et ça c'est le design italien. Ça c'est les femmes politiques françaises, et ça c'est les femmes politiques italiennes. Le tuyau d'évacuation passe dans le garage qui est derrière ce mur porteur. Ce qui fait que, ouais, côté design, franchement, ça fait super cool. Du coup, déjà l'installateur s'est fait chier comme un rapport pour péter le mur et passer le tuyau. Parfois ça on s'en fout, mais sur le coup, je te jure, ça m'a fait rire. Mais surtout, le tuyau n'étant pas visible, le poêle s'intègre comme un meuble au milieu du salon. Et pour ça, merci Edulkamine. Edulkamine. Ouais, j'en sais pas rien. Alors, je n'ai pas été chercher sur le net comment faire, car j'ai acheté ce joli poêle depuis une petite dizaine d'années maintenant, et qu'accessoirement je l'ai nettoyé plus d'une fois. Alors on se bat toujours avec ma femme pour être le premier à le nettoyer tellement c'est rigolo comme activité. Alors vous n'avez pas de poêle à peler, mais vous comptez en acheter un ? Bah réfléchissez avant, hein. Bon, les vendeurs vous diront tous, c'est génial, c'est du bonheur, ça chauffe bien, ça c'est vrai, c'est simple d'entretien. Ça, c'est de la connerie. C'est vrai, mais ils oublient de dire que c'est chiant aussi, hein. Très chiant. Pour faire simple, il y a trois types de nettoyage. Le premier, tous les jours, avant chaque démarrage, je récupère tout ce qui a séché dans le creuset, ce petit bocal là, dans lequel les pelés se consument gentiment, et je le nettoie avant chaque démarrage. Si tu vois que le cendrier, ce gros truc est aussi plein, bah t'en profites pour l'aspirer, hein. Autrement, tu auras une erreur classique de démarrage, stop flamme, et cette petite alarme là, chiante à souhait. Le deuxième nettoyage est bien plus complet, et le troisième l'est encore plus. Nous allons voir le troisième, et je te dirai à la fin, ce qu'il faut enlever pour avoir fait le second nettoyage. Qui peut le plus, peut forcément le moins. Nous allons voir ça en détail, en espérant que ma vidéo dépasse les 8 minutes pour que je puisse mettre une deuxième publicité, et espérer gagner au moins 2,30€. Bien entendu, tu n'attends pas que le poil soit froid pour le nettoyer, hein. C'est tellement plus rigolo d'aspirer des cendres incandescentes, qui enflammeront sans trop de soucis, et l'aspirateur est ton appartement. Évidemment que non ! Non, on fait jamais un nettoyage quand le poil est chaud. Même tiède ! On attend qu'il soit complètement froid. Après ouverture de la porte, attention, sur ce modèle très design, il y a une porte vitrée, qui protège les gosses abrutis, qui colleraient leur petite mémine, là, des gentils petits cons, sur la vitre. Mais cette vitre est super fragile, donc selon le modèle, faites très attention. Je continue. En même temps, je n'ai pas trop commencé. Je vais utiliser un aspirateur Corse, dédié au nettoyage de mon poil. Il ne fait que ça. C'est un Corse. On ne peut pas trop lui en demander. J'utilise toujours des poches à cet effet. Pas... Non, pas lui. Non, des poches, pas des sacs à vin. Des sacs pour les bretons. Et les parisiens, d'ailleurs. Après ouverture, je nettoie ce petit triangle qui est dans le haut du foyer. Il sert à préfiltrer les cendres qui vont partir dans le conduit, qu'il est censé protéger un peu. J'aspire tout, tu verras qu'à la fin, je repasse un coup de chiffre. Je passe un premier coup d'aspirateur dans le compartiment mis en nu. Je me sers d'un couteau pour gratter là où l'aspirateur ne passera pas. Je passe un petit coup dans les trous, qui servent de conduite au système d'appel derrière du foyer. Pause. Important. Voici un schéma, fait par ma petite fille de 7 ans, très douée en dessin. Quoiqu'on se demande si elle a fait ça avec les pieds ou à la bouche. C'est grâce au courant d'air que le pelé va se consumer. Il faut donc créer un parcours dédié. La première chose qui est faite, c'est un trou simplement dans le mur de la maison qui part directement vers l'extérieur. C'est par là qu'arrivera l'air, quoi qu'il arrive. L'air entre dans la pièce, s'infiltre dans le foyer et est évacué par la cheminée. Ces trous sont donc très souvent encrassés de suie et de cendres. Il y a des tringles en queue de cochon à l'intérieur que nous pouvons actionner par le haut au niveau de ces trous. On peut voir d'ailleurs la queue que l'on va secouer. Très excitant. J'enlève le creuset, j'aspire le fond du creuset et de l'ensemble. Il faut le faire avec beaucoup de soin, c'est important pour ne pas louper les allumages. Maintenant, je vais passer l'aspirateur sur la paroi du fond afin d'enlever toute la cendre. Pour les endroits compliqués, je vais à nouveau utiliser mon petit couteau pour gratter. C'est pratique quand la spie ne passe pas. A présent, j'enlève le cendrier dans lequel est récupéré le plus gros des cendres. Mais tu comprendras que ça vole un peu anarchiquement là-dedans. J'en profite pour nettoyer toute cette zone, creuset, cendrier pour pouvoir passer à la suite. Je démonte la petite tablette qui retient le cendrier car c'est juste en dessous que se cachent les entrées d'air qui servent à l'allumage et au bon fonctionnement du poêle. Je vais secouer les queues de cochon dans les trois trous. Ça va faire tomber les cendres dans le fond du foyer que je vais récupérer juste après. Là, je le fais énergiquement. Ça va rappeler une belle époque à certains. Je vérifie d'ailleurs à ce que les deux vis du fond ne soient pas totalement fermées car elles servent de robinet d'air. Je les dévisse légèrement au besoin. D'ordinaire, lorsque je branle les queues de cochon, je mets l'aspirateur dessous directement. Là, je ne l'ai pas fait pour que tu puisses bien voir de quoi il s'agit. En revanche, je ne te raconte pas toute la merde que j'ai eue pendant une semaine tout autour du poêle. Parce que ça vole comme un gitan. Voilà, j'ai fini. Après un bref coup d'aspirateur dans le fond du foyer, je vais à présent passer un coup de chiffon à papier sur chaque élément avant de les remonter à leur place. En dernière étape, je finis par nettoyer la vitre principale. J'ai déjà, comme tu as pu le voir juste avant, passé un copieux coup de chiffon pour faire tomber le plus gros des cendres collées sur la vitre. C'est là où le poêle appelé est génial. C'est que ça n'est pas la suie collante de la cheminée traditionnelle de papa ou tes habits sentent le cochon fumé après chaque repas dominical. La poussière et la cendre ne sont pas assimilables à de la suie de cheminée traditionnelle. C'est très léger et facile à enlever. Un coup de chiffon pour enlever le plus gros. Ensuite, tu prends un chiffon que tu humidifies quelque peu. Pause, comme tu peux le voir, il fait froid, j'ai mangé de la soupe à midi et la soupe, ça ne fait pas maigrir. Je passe le chiffon humide sur toute la vitre en l'insistant quelque peu sur les endroits les plus dégueux et je passe un coup de chiffon sec sur l'ensemble. Et c'est fini. Je peux refermer mon poêle et aller à la piscine. Oui, si tu as une piscine et que tu n'habites pas en Bretagne. Alors pour le second nettoyage, l'intermédiaire si tu le préfères, tu n'enlèveras pas la petite étagère du fond et tu ne branleras pas les queues de cochon. Bon, tu peux les branler, mais si tu les branles, tu aspires. Voilà, c'est aussi simple que ça. En revanche, nettoyer le poêle, c'est toujours aussi chiant. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501